François Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur de finance à l'ENSA et Paris Tech et vous venez nous parler de votre ouvrage co-édité par l'Institut Messines et les éditions Erol titré « Comprendre et évaluer les entreprises du numérique ». Alors première question, est-ce que le vieux monde de la finance appréhende bien ces entreprises du numérique et est-ce qu'il les évalue bien ? J'ai tendance à dire oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Évaluer une entreprise, c'est évaluer ses profits futurs. Si vous avez une société comparable cotée, dont vous avez la valeur, par une sorte de règle de trois, vous connaissez la valeur de votre société. Par exemple, il y a Spotify qui va en bourse, 20 milliards de dollars. On a un étalon, une sorte d'étalon de Deezer ou d'autres plateformes de musique en ligne. Il y a deux petites différences importantes. La première, c'est qu'il y a souvent dans les plateformes numériques des effets d'échelle de réseau très forts qui conduisent soit à l'échec, soit au succès. Donc il y a besoin d'une analyse stratégique peut-être plus que sur des sociétés à maturité. Et puis la deuxième différence, c'est que le bilan ne vous renseigne pas beaucoup. C'est toute la problématique de l'immatériel. Je prends l'exemple de Mobileye qui fait des logiciels de caméras embarqués dans les voitures, voitures autonomes, etc. Eh bien, ça valait 10 milliards de dollars avant d'être acheté par Intel. C'est la valeur de Valeo qui vaut à peu près la même chose. Mais Valeo, c'est 10 milliards d'actifs au bilan. Mobileye, c'est 80 millions de dollars d'actifs au bilan. Et donc il y a toute une problématique immatérielle qui est nouvelle. Ce qui veut dire que la méthode dite patrimoniale d'inventaire, qui est le troisième pilier dans l'évaluation des entreprises, disparaît. Alors la spécificité de ces entreprises numériques, en ce qui concerne leur valorisation, c'est un peu le concept que vous définissez comme celui de la queue qui remue le chien. En gros, c'est-à-dire que c'est le montant de l'investissement qui détermine la valeur de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce qui en découle ? Eh bien, alors d'abord, ça s'applique plutôt au premier stade. C'est-à-dire, start-up s'embrasse le numérique comme des entreprises de notre nature qui sont en start-up. Maintenant, il y a toute une chaîne industrielle avec les ventures capitalistes, les VCs comme on dit, qui s'est mis en place, y compris en Europe, y compris en France, c'est très positif. Et au fond, ça fonctionne beaucoup sur une évaluation conventionnelle. Et ça se décline en trois temps très facilement. Temps 1, il ne faut pas financer beaucoup. On finance juste l'étape d'après un an, ce qui explique qu'il faut des tours de financement, d'où une sorte de noria des tours, tour A, tour B, etc. Ce qui veut dire que le VC diversifie son risque. Si c'est perdant, il se retire. Deuxième chose, on ne s'occupe pas trop du prix. C'est le montant que vous apportez pour l'année qui vient qui va déterminer la valeur. Selon une règle toute simple, un tiers, deux tiers. New money, un tiers, j'apporte 100, ça valorise l'affaire à 300. Et puis la troisième chose, c'est les petites lettres qu'il faut lire dans les packs d'actionnaires, dans les statuts, etc., qui est que le VC souvent se rattrape par des clauses antidilution, etc., que décrit le livre. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui démarrent une affaire, ce serait d'être très, très rapidement aux côtés d'un VC. Il peut se faire estourbir au premier coup sur le prix, mais dès le second tour, il l'a à ses côtés. Et le VC défend ses intérêts comme les siens propres. Il y a une convergence. Est-ce qu'on peut dire que, fort de ce constat, ces entreprises du numérique sont aujourd'hui survalorisées ? Alors bon, il y a probablement des bulles locales. Il y a eu les restaurants à bicyclette. Maintenant, ça y est, c'est passé. Maintenant, c'est un peu la mode des fintechs. Je ne suis pas convaincu. Il y a un élément de conjoncture boursière, vous le savez. Le moindre événement, et l'affaire Facebook n'est pas un moindre événement, vous le reconnaissez, qui fait que le marché a décalé à la baisse. Maintenant, si on parle des GAFAM, puisque c'est elles qui font bouger les indices boursiers en ce moment, leur position est solide. Bon, les menaces viendraient plutôt des régulateurs et autorités qui commencent à tourner autour d'elles. Alors justement, ces GAFA sont en position de monopole aujourd'hui, quid du régulateur ? Alors le régulateur a déjà agi sur la fiscalité. Elles commencent à payer des impôts, ou elles vont commencer à payer des impôts. L'élément surprenant et inattendu, y compris à mes yeux, c'est toute cette thématique de la vie privée qui a surgi et qui, pour toutes les boîtes qui fonctionnent comme des agences publicitaires, dont Facebook évidemment, leur modèle est, voilà, vous avez un Mark Zuckerberg, bon, ben oui, c'est peut-être quelqu'un d'éclairé, mais c'est un despote éclairé. Est-ce qu'on remet 2 milliards d'individus ? Troisième problème, c'est le fait qu'il y a un pouvoir de marché inattendu, de par les effets réseau, les effets d'échelle. Regardez les prix, on pense Internet, transparence des prix, donc meilleure concurrence. Internet, c'est transparence sur les prix, donc collusion possible sur les prix. Les comparateurs de prix, je m'aligne à la baisse comme je m'aligne à la hausse. Et donc, il y a des captations de rentes, et le régulateur se gratte la tête. Prenons l'exemple de Booking.com, typiquement qui avait, avant que les hôteliers se rebiffent un peu, qui avait des clauses de meilleur prix, c'est-à-dire l'hôtelier ne pouvait pas afficher un prix qui soit inférieur à ce qui est affiché sur la plateforme. Résultat, vous et moi passons automatiquement sur la plateforme dès qu'on veut rentrer dans un hôtel. Et donc, un Booking était capable, et capable d'ailleurs encore, de capter de plus en plus de la valeur ajoutée. Et on est dans une situation historiquement curieuse où la plateforme qui n'est rien d'autre qu'un agent, agent immobilier, agent publicitaire, agent que sais-je, qui était généralement des métiers ancillaires, c'était le producteur, consommateur qui était face à face, eh bien, ces agents, ces intermédiaires ont été capables, et sont capables encore, de capter une part incroyable de la valeur ajoutée. D'où des problèmes de régulation de concurrence qui ne sont pas commodes. Eh bien, un grand merci François Meunier d'être venu sur notre plateau. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre ouvrage « Comprendre et évaluer les entreprises du numérique » coédité par l'Institut Messines et les éditions Erol. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada